... Je pense que dans la vie, c'est toujours mieux de raconter la vérité. Donc il y a des choses qui doivent être su. Et aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous parler de Ménél Janus, je vais aussi vous parler de l'MHD, parce qu'il se passe la chose suivante, c'est que pendant 40 ans, on a loupé le train de l'MHD, vous le savez, les Russes ont développé tous ces trucs-là. Donc on va expliquer d'ailleurs ce qui s'est passé. Et pourquoi revenir là-dessus ? Parce qu'en cosmologie, la même chose est en train de se reproduire. Alors la question qu'on aimerait, c'est que ça ne se reproduise pas. Alors à ce sujet, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer depuis quelques genoux, semaines. Il y a des ingénieurs de haut niveau qui se sont groupés pour ces comités Janus. Vous trouverez d'ailleurs à la sortie une adresse mail. secrétaire.comitéjanus.fr Comité créé pour regrouper les gens qui peuvent agir. Et les gens qui peuvent agir, ce sont les gens qui ont un niveau mathématique minimum. Ce n'est pas du tout forcément le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, à Pertus, j'ai voulu faire une conférence grand public. Donc simplement, je pourrais d'ailleurs poser la question, quels sont les gens qui ont un niveau mathématique spécial ? Levez la main. Voilà, il y a un petit nom. À la conférence de Paris qui se tiendra en mars, alors là, il y a 80% de niveau mathématique. Et ça, c'était extrêmement important, parce que finalement, quand j'avais fait cette conférence à Paris en janvier 2023, il y avait pratiquement le temps des gens qui étaient de ce niveau-là. Là, maintenant, c'est 70-80. Si vous voulez, effectivement, dans cette conférence de Paris, on parlera science et on parlera math à un niveau un peu plus pointu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser, par exemple, aux médias de Janus, eh bien, vous avez la bande dessinée qu'on va vous proposer à la sortie. Puis alors, il y a un deuxième niveau, il y a 40 vidéos. J'ai passé pratiquement un an et demi à plein temps à faire ces vidéos. Et ça, pour les gens qui veulent vraiment rentrer dans le sujet, il faut se taper ces 40 vidéos. Puis alors, maintenant, il y a un troisième objet extraordinaire, dont je ne parlerai plus en détail. Il y a un an, un garçon qui s'appelle Hicham Zegli, qui est ingénieur, qui a aussi un niveau mathématique suffisant. Il est rentré dans cette problématique Janus. Il a regardé toutes les vidéos. Il a refait tous les calculs. Puis il s'est plongé là-dedans. Maintenant, c'est devenu un collaborateur avec qui je correspond étroitement. Et lui, il a fait un livre téléchargeable gratuitement sur mon site. On l'a déjà traduit en 12 ou 15 langues. Le camp public, ce n'est pas la peine de télécharger ce livre. Vous ne comprendrez pas une ligne. C'est fait pour les scientifiques. C'est fait pour les niveaux maths-pé. Parce que ce sont ces gens-là qui vont permettre de faire bouger les choses. Sinon, ça ne bougeant jamais. Effectivement, on pourrait se dire cette année, est-ce qu'enfin, en 2024, est-ce que les choses bougeront ? Je vais donc évoquer un petit peu toute cette partie MHD. Mais comme c'est à la fois très vaste, et pour bien choisir mes phrases, je vais faire une chose que je ne fais jamais. Mais au moins pendant ces 40 premières minutes, je vais lire un texte. Actuellement, l'impression dominante dans le monde, c'est qu'il y a une sorte d'hostilité silencieuse. Donc, en 1883, j'avais décidé de publier une bande dessinée pour expliquer les idées du MHD, que j'avais voulu compréhensir même par un ministre. Mais c'est toujours d'actualité. C'est un mur qui est dressé dans quelques directions qu'on se tourne. C'est au point que je me demande si les choses bougeront après ces dizaines d'années que j'ai passé à me battre. Je viens d'avoir 87 ans. Dans ces cas-là, on se dit, combien de temps est-ce que j'ai devant moi ? Dans 10 ans, j'aurai 97 ans. Est-ce que j'aurai la même pétulance intellectuelle ? Ce n'est pas garanti. Comment est-ce qu'on peut décrire le monde qui est le nôtre actuellement ? Vous savez, il y a quelques jours, c'était chez Anouna. Je voyais une jeune femme qui était accueillie. Il était seul à l'avoir invitée et qui témoignait de ce qui lui était arrivé. Comme elle est membre du personnel soignant, elle était obligée de se faire vacciner. Donc, elle avait eu ses 4 vaccins. Et à la troisième injection, sa vie a basculé. Après des mois passés à essayer de comprendre ce qui lui arrivait, elle est allée chez la spécialiste qui lui a dit, c'est simple, ce sont les effets secondaires du vaccin. Et d'autres, ils ont purement, simplement laissé la vie. Dans cette même émission, on apprenait qu'un projet était en cours de discussion au gouvernement, pouvant déboucher sur le fait que toute personne refusant ce vaccin pourrait faire l'objet de sanctions. Quelle conclusion en tirer ? Je pense que dans le monde actuel, il y a un certain nombre de maîtres mots qui régissent le monde où nous vivons. C'est le dogmatisme. Un dogmatisme qui se manifeste activement par une hostilité systématique envers toute idée et tout fait dérangeant. Après, il y a l'incompétence. Je crois que vous commencez à comprendre qu'il y a pas mal de gens qui nous gèrent qui sont incompétents. Le mensonge, y compris le mensonge pour omission. Puis enfin, l'impunité. Par exemple, dans la revue Lancet, vous savez qu'il y a eu des articles qui ont été publiés et qui ne tenaient pas debout. Alors que c'est considéré comme la référence médicale, eh bien maintenant, le public commence à avoir des doutes sur ces instances scientifiques de haut niveau qui sont sentées être gérées par nos élites. Alors, comme je disais, dans ces mots-là, il y a le mot mensonge. Il y a différentes façons de mentir. La plus subtile consiste à capter l'intérêt du public en le détournant son attention pour éviter qu'il s'attarde sur des choses sur lesquelles on ne veut pas du tout. Qu'il jette un oeil. Alors, aujourd'hui, beaucoup de citoyens dans différents pays ont cessé de croire que les médias mainstreams leur présentent une version authentique du monde dans lequel on vit. C'est ce qu'on appelle la propagande de guerre, la fabrique de l'ennemi. Et pendant ce temps-là, vous avez des milliers d'hommes qui se battent dans des tranchées, dans le froid, qui meurent dans des guerres qui n'auraient jamais dû se produire. D'autres n'en finissent plus de payer les erreurs commises dans un passé dont on finit par avoir complètement oublié le souvenir. Quant au monde scientifique, il s'efforce de cacher une crise qui n'en finit plus de s'enfoncer depuis l'après-guerre. On pense à cette phrase de Prévert, ceux qui fabriquent dans des caves des stylos avec lesquels d'autres écriront que tout va pour le mieux. Dans les domaines comme la physique théorique, la cosmologie, l'astrophysique théorique, on vous sert dans les revues de vulnérabilisation des choses qui ne sont rien d'autre que des comptes à dormir debout. Nos modèles marchands de sable n'hésitent pas à utiliser la poussière d'étoiles chère à Hubert Reeves. A l'inverse, ces revues sont totalement muettes par rapport à des avancées tout à fait solides. Ainsi, dans ce domaine, les mêmes mots s'imposent, le dogmatisme, avec la manifestation de l'hostilité systématique pour toute idée ou fait qui dérange, la compétence, le mensonge sous toutes ses formes et l'impunité. Alors il y a un proverbe chinois qui dit que l'expérience est comme une lanterne qu'on a accrochée dans le dos et qui de ce fait n'éclaire que le chemin parcouru. Ce n'est pas tout à fait exact. Ça fait longtemps que j'ai l'impression de revivre actuellement ce que j'ai vécu avec la MHD. Alors vous savez que la MHD, on a complètement loupé le train de la MHD il y a 40 ans. On a découvert ça avec surprise en 2018 quand les Russes ont annoncé qu'ils avaient des hypersoniques. Les gens se sont rappelés un petit peu de ce que j'avais fait. Je vais faire un bref retour sur cette première vingtaine d'années parce que j'ai eu deux carrières scientifiques mises bout à bout. Il y a eu 20 ans de MHD puis après j'ai poursuivi avec la Cosmo. Effectivement, ça représente bien 20 ans. Alors en 64, j'intègre le CNRS comme ingénieur de recherche. A l'époque, les laboratoires du monde entier étaient intéressés pour la façon de convertir sans pièce mobile de l'énergie en électricité. L'enjeu était d'importance. Les générateurs de MHD pouvaient en effet offrir des rendements qui atteignaient 60%. Ainsi, avec la même quantité d'énergie thermique au départ, on pouvait avoir un gain de production électrique considérable. Mais pour ça, il fallait ioniser le gaz. Or, les gaz sont de très mauvais conducteurs d'électricité. Donc la solution envisagée a été de rajouter au gaz qu'on utilisait du césium qui est l'atome qui libère les électrons plus facilement. Mais quoi qu'on fasse, il fallait envisager un fonctionnement avec une température de 3000 degrés. Or, 3000 degrés, c'est une température qui est incompatible avec les possibilités de notre technologie. Aucune porroie ne serait résistée à une telle température. 3000 degrés, c'est la température du filament d'une lampe à incandescence. Alors, c'est à ce moment-là qu'un Américain a une idée. Pour transformer ce gaz en plasma, il suffit que le gaz d'électrons soit à cette température. Donc cet homme, il s'appelle Kerbrock, et il suggère donc de faire fonctionner un gaz avec deux températures. La première, c'est la température du gaz lui-même, puis la seconde, c'est la température des électrons. Alors, à ce moment-là, vous dites, non, mais c'est un concept scientifique très sophistiqué. Si vous avez des tubes fluorescents quelque part, eh bien, ils fonctionnaient avec deux températures. Pourquoi ? Eh bien, quand vous mettez votre main dessus, vous ne vous brûlez pas, la température du gaz reste froide. Par contre, les électrons sont à des milliers de degrés. Donc voilà un système qui fonctionne avec deux températures. Maintenant, quand je deviens ingénieur à l'Institut mécanique des fluides de Marseille, dans les années 60, on me donne ce contrat et il n'y a aucune explication. Je constate une chose, c'est que c'était un mystère complet pour les gens du laboratoire. En fait, ce contrat représente vis-à-vis d'un effort de recherche beaucoup plus important qui était fait au commissariat de l'énergie atomique où une équipe très importante de 20, 30, 40 personnes était en train de construire un puissant générateur qui portait le nom de Tiffé. Alors Tiffé, si vous regardez sur Internet, c'est le nom d'un personnage mythique de la Grèce ancienne qui est un monstre qui crache des flammes. En fait, Tiffé n'a jamais rien craché du tout, mais c'est un mot qui faisait bien. Nous sommes en 1964, donc un jeune chercheur nommé Velikov vient à un congrès international de l'MHD qui se situe en Angleterre et il apporte une nouvelle extrêmement inquiétante. Selon lui, dans ce gaz à deux températures, quand il est soumis à un champ magnétique, il va être le siège d'une instabilité et voilà comment se présente cette instabilité. Le courant électrique, au lieu de circuler de calmement dans la veine, se met à se tortiller comme ça. Et alors, ce truc-là, ça fait que les rendements des générateurs se cassent la gueule complètement. Il y a un grand nombre de laboratoires qui sont engagés. Vous avez la Russie, les USA, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, le Japon qui sont lancés dans ce combat de la MHD. Il y a des très gros crédits mais très vite, tous ces laboratoires se heurtent à ce genre de problème et le directeur du projet TIFE avait même qualifié ça de mur des instabilités. Alors, c'était un panorama assez déprimant et pourtant, c'est un peu comme Astérix en Bretagne, il y a un petit laboratoire où les gens ont réussi à faire quelque chose. Et bien, ce laboratoire, c'est le mien à Marseille. À Marseille, j'avais construit une installation. Ça, c'est un canon à plasma La solution, au lieu d'avoir une tuyère qui crache ce gaz en continu, eh bien, on a envie de faire un canon à gaz. Alors, ça marchait exactement comme un canon avec une culasse et nous étions les artilleurs et ça crachait une carotte de gaz à 10 000 degrés. La température des électrons est de 10 000 degrés et à ce moment-là, le courant passe. Et c'est là que, moi, j'ai réussi à baisser la température du gaz à 6 000 degrés. Donc, avoir ce fonctionnement avec deux températures. On pourrait dire mais en quelle matière est-ce que sont faites les parois d'un truc pareil ? c'est un plexiglas. Pourquoi ? Parce que comme ça dure une fraction de millième de seconde, le plexiglas tient le coup, les électrons crachent 8 000 ampères mais elles sont en cuivre. Et en fait, en physique, il n'est pas nécessaire de faire marcher une expérience plus longtemps que nécessaire. Cette expérience durait un clin d'œil et je peux vous dire par exemple que dans cette expérience, j'utilisais un champ magnétique de deux Tesla et j'avais un commutateur qui commutait 54 000 ampères. Produit par quoi ? Eh bien, vous avez la photo, vous avez une grosse batterie de condensateur. Bon, cet appareil, c'est Jean-Pierre Bouty qui l'avait conçu et puis celui qu'il a réalisé, c'est mon technicien que j'aime beaucoup qui s'appelle Barthélémy d'Orcolin qui avait un travail absolument formidable. Alors, il y a une chose, c'est que l'expérience marche au premier essai. Quand je dis au premier essai, on commence le matin et immédiatement ça fonctionne. Donc, mes collègues se disent que ce n'est pas possible d'avoir réussi un truc pareil, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, on met 2% de l'expérience économique, ça marche. Autrement dit, fin de la matinée, la thèse était terminée, 3-4 expériences, c'était fini. Pourquoi est-ce que cette expérience avait marché ? Parce que quand on veut être expérimentateur et avoir du succès, il faut faire un investissement théorique important. Alors, ce fonctionnement, le développement de cette instabilité, il se trouve que ça se jouait dans un espace à 7 dimensions. Tout ça, ça vient aux oreilles des Russes et dans un colloque, Vélykov, désormais maître du jeu, dit, dans ce domaine, ceux qui sont en avance, c'est les Français. Vous savez, pour être en avance, imaginez, c'était sans précédent, avant c'était les rues. Effectivement, il y a eu un colloque, le colloque suivant qui s'est lié à Marseille, le seul, c'est le seul colloque où ce laboratoire avait eu quelque chose à avancer qui était en avance sur le reste. On passait notre temps à courir derrière les eaux. A côté de ça, le Titanic, c'est le vaisseau Tiffé. Tiffé est une installation gigantesque qui ne tiendrait même pas dans cette salle et finalement, elle a été livrée à la pioche des démolisseurs avant même d'avoir commencé à fonctionner. Voilà des gens qui étaient plusieurs dizaines alors qu'à Marseille, il y en était deux. Qu'en est-il de ce projet ? Je vais citer une petite anecdote. Quand j'avais une vingtaine d'années, avant de rentrer à Super Hero, je rencontre un logicien qui s'appelait Kreisel. Comme je ne connaissais rien à tout cela, je lui dis qu'est-ce que c'est que la recherche ? Il a fait cette remarque qui m'est restée « Mon cher, c'est à celui qui vole le premier ». Exactement, c'est ce qui s'est passé à la thématique des fluides. À l'époque, on avait un directeur qui considérait que l'Institut était littéralement sa pauvreté. Il constate cette expérience. Il s'est dit qu'il a réussi à baisser la température du gaz à 6000 degrés. Si on réussit à baisser cette température à 1500 degrés, il y aura des résultats industriels. Donc, je ne vais pas laisser ce chercheur avec tout ça en main. Il se trouve que Barthélémy d'Ancona part au service militaire. Mon directeur me convoque et me dit « Écoutez, votre unique technicien Barthélémy d'Ancona vient de partir au service. Vous vous retrouvez maintenant tout seul. Ce projet mérite un développement à la hauteur des enjeux. Vous êtes théoricien. Vous allez vous spécialiser dans cette partie théorique. Et moi, je vais confier les expériences à des gens qui sont plus à même de mener ces expériences rapidement. À 50 surprises, je ne proteste pas. Je vais dans un bureau en me mettant dans mes calculs. Et là, se situe une espace assez étonnante que j'ai déjà racontée dans des livres. Donc, ces gens se précipitent sur ma machine. Alors, il se trouve que dans cette machine, il y a une pièce comme celle-là qui est faite d'ailleurs avec un litre d'onde qui permet de prendre la partie centrale d'un écoulement. Et cette partie, elle subit une surpression à chaque essai. Alors, ces garçons, au lieu de faire fonctionner ça avec de l'hélium, eh bien, ils ont utilisé du gaz carbonique et le gaz carbonique a fait une surpression et la surpression a transformé cette pièce en ange de clarinette. Faire rentrer le gaz dans une ange de clarinette, ça ne fonctionne pas. Donc, depuis mon bureau, je pouvais entendre les hurlements de mes collègues. Je disais à mon technicien au téléphone, ils ont transformé mon instrument en instrument de musique et ils ont dû faire un fa ou un sol. Des mois passent, ils ne pouvaient pas voir parce que c'était complètement à l'intérieur d'un dispositif. Alors, au bout de tous ces mois, le directeur se rend compte qu'il n'y a plus rien qui marche. Et alors, ce qu'il faisait souvent, bien que normalement on ne travaillait pas le samedi, il convoquait les gens le samedi. Donc, un samedi, il convoque toute cette équipe, il y a quatre personnes et moi, je viens la veille comme j'ai une clé du labo, je démonte l'enche de clarinette et je l'amène chez moi ce qui fait que le lendemain matin, il a un rendez-vous à 9h. Moi, j'arrive à 8h, je me cache dans la cabine du professionniste et par le petit trou, je peux assister à la scène. Alors, je vois le directeur qui dit ça ne va pas du tout, vous n'êtes même pas capable de retrouver les travaux de petit. Alors, les autres baissent le nez. Moi, je finis par émerger de ma cachette avec la pièce. Je leur montre, ils comprennent aussitôt ce qui s'est passé et je les quitte en disant bon week-end. Le directeur a quelqu'un d'extrêmement pragmatique, le lundi, il me téléphone en m'annonçant qu'il m'invite à déjeuner. Ah, exceptionnel. Donc, on se retrouve tous les deux pour déjeuner et au moment du dessert, il me demande quel est mon plan pour la campagne d'essai de la rentrée. Alors, moi, je réponds que je suis théoricien que je ne me sens pas du tout de mener cette campagne expérimentale. Il me répond sèchement vous acceptez de reprendre de la conduite des expériences où vous n'aurez jamais votre thèse. Carrément, oui. Et là, je lui réponds Paris tenu. Je suis sûr que la tension était forte. Le directeur se lève de table hors de lui et moi, j'ai dit ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais calculé qu'on ne descendrait jamais en dessous de 4000 degrés. Donc, ce rêve, transformer cette invention en application industrielle, c'était du rêve. La seconde, c'est que j'avais compris que si je restais dans un laboratoire, j'allais devenir fou. Donc, je me rappelle un jour, j'étais devant cette machine qui peut saisir combien de tonnes. Je me dis, je ne peux pas l'emporter avec moi. La seule solution, c'est que je fasse des maths. Alors, je me suis m'abouffé de la théorie. Vous savez, il y a un truc amusant, c'est que maintenant, je me signale comme théoricien. Comme ça, on a l'impression que j'ai toujours fait des maths avant plus finir. En fait, j'ai avalé ça comme de l'huile de foie de mori avec la pique cuillère. Ça me rappelle une histoire. Un jour, il y a un enfant, un petit prodige qui joue du violon et à la fin du concert, les gens vont dans la loge pour voir les parents en disant, mais votre enfant joue merveilleusement, l'enfant est en larmes. Ah, mais quelle sensibilité. Non, non, ce n'est pas du tout ça, il leur rend la musique. Moi, j'ai fait des maths contraints et forcés. À Interesse d'Aix-en-Provence, le hasard me fait rencontrer un mathématicien qui s'appelle André Lichnerowitz qui a laissé un nom dans l'histoire des maths et tout ça. Je lui parle des travaux théoriques. Il trouve ça astucieux et intéressant. Et ça, ça m'a permis de me sortir de tout ça. Mon directeur est de plus en plus furieux et il envoie au CNRS une lettre en disant que je ne fous rien. Alors, c'est ça qui est merveilleux. Je me souviens d'une phrase qu'il avait dite. Écoutez bien ça, c'est un laboratoire du CNRS. Votre travail n'a aucun intérêt en dehors de l'intérêt scientifique. Ça, c'est une bande dessinée que j'avais faite et qui circulait sous le manteau dans le laboratoire. C'est l'ancêtre des aventures dans celle de l'Anturlu et vous voyez que l'Anturlu s'écrivait à l'époque avec un E. Vous trouverez d'ailleurs l'adresse de téléchargement de cette bande dessinée dans une adresse qui figure dans le texte qui accompagne cette vidéo. Alors, il envoie un rapport sur moi. La direction du CNRS m'envoie une lettre en disant que si je ne justifie pas nos activités de séance tenante, je suis foutu à la porte et je renvoie ma thèse avec ses calculs dans l'espace à cette dimension. Cette thèse est accompagnée d'une lettre du mathématicien Ischnerowitz. Donc, à ce moment-là, le CNRS me change prudemment de laboratoire. Après cet épisode, vous imaginez bien que ce premier projet MHD français ne tente pas à s'effondrer. Quand je suis parti, ça correspond à l'application de ce principe qui est souvent à l'œuvre en France. N'importe qui, sur n'importe quoi, n'importe comment. Je me rappelle qu'avant de quitter le laboratoire, j'ai un déjeuner avec un ingénieur qui gérait les contrats et je lui dis simplement vous allez constater un certain fléchissement dans le niveau des travaux scientifiques du laboratoire. Il me dit ah bon, pourquoi ? Parce que je m'en vais. Donc, je suis dans un nouveau laboratoire, je réédige une thèse de doctorat que je soutiens en 1974, un éminent scientifique Évry Schatzmann, académicien, astrophysicien, accepte d'être dans le jury de ma thèse. Et là, on pourrait croire que mes ennuis sont finis, mais pas du tout. Quand on est au CNRS, on commence par avoir un poste d'attaché de recherche qui est un poste sur 5 ans et au bout de 5 ans, si on n'a pas réussi à transformer l'essai, on est foutu dehors. Ce qu'on appelle la titularisation. Et la titularisation, c'est le problème consistant à publier ses travaux. Alors, il y a une chose qui est constante dans toutes ces choses-là. Tout ce que j'ai abordé à chaque fois, au point de vue mathématique, les méthodes sont originales. J'ai envoyé mon article à une revue française. La revue française, c'est un académicien qui s'appelle Pojarmain qui la dirige, c'est la revue de mécanique. Il confie ça à un autre académicien qui s'appelle le cabane. Alors, celui-ci dit carrément ce travail révèle des méconnaissances profondes dans le domaine. J'arrive à la cinquième année d'attaché de recherche avec un passif comme ça. Je dis, je suis foutu. À ce moment-là, quelqu'un fera ma main-porte. On ouvre. C'est un russe qui vient avec une interprète. Et l'interprète dit Vélikov nous a parlé de vous et a dit que je viens de vous voir parce que vous faites des choses intéressantes. J'expose mon travail de maths à ce russe et l'interprète me traduit le professeur Louis Cobb vous félicite. Il dit que vous avez résolu un problème sur lequel lui et ses collaborateurs ont piétiné pendant de nombreuses années. Il demande où c'est publié. Alors, j'omets de lui dire que j'ai des problèmes pas possible en France. Et je lui dis, j'étais en train de me demander où publier ça. Et à ce moment-là, il me répond, nous serions très heureux de publier ça en Union soviétique. Oh, je lui donne le papier immédiatement. Il part avec. Le papier est traduit en russe, publié en langue russe, un truc de 15 pages. Après, il y a une revue américaine qui s'intéresse à ça, qui traduit du russe en anglais. C'est revuillé en anglais. Vous savez, dans cette réunion, je pense à Germain qui arrive et qui dit, bien, maintenant, nous allons examiner le dossier d'un chercheur qui s'appelle Jean-Pierre Petit, que certains connaissent déjà. Il évoque la réaction de son référé qui dit, ce travail manifeste des méconnaissances profondes en termes de signes d'Igd des gaz. Et à ce moment-là, le représentant syndical qui est présent, il a des photocopies en russe et en anglais. Il dit, écoutez, voilà ce qu'en pensent les russes et les anglais. C'est vraiment un coup de théâtre complet. Alors, c'est là que c'est extraordinaire parce que des gens comme Germain, ce sont des politiques de la recherche. Ils ont une façon de retourner leur veste, mais instantanément. Il dit, eh bien, je vois que nous avons de jeunes et brillants théoriciens qui se manifestent. Quels sont ceux pour qu'ils soient passés ? Hop, je ne vais pas changer de recherche. Comme on dit, j'ai senti le vent du boulet. Je suis donc dirigé vers un autre laboratoire. Mais là, je me suis dit à la maman, au lieu de chercher à aller dans tel ou tel laboratoire, j'ai cherché à un endroit calme. Alors, un endroit calme, pour moi, en regardant à Marseille, c'était l'Observatoire de Marseille. En plus, j'avais fait la connaissance du jeune et brillant directeur de l'Observatoire qui s'appelait Guy Monnet, qui était très sympathique. Et on avait collaboré et on avait commencé à publier des travaux. Et grâce à l'Echnerovit, ces travaux pouvaient être passés à l'incalibir des sciences. Alors, ça, c'est marrant parce que dans le second labo où on m'avait mis, qui est dirigé par un type qui s'appelait Guénos, personne ne m'a soutenu là-dedans. Alors, quand il a appris que j'avais réussi à être nommé chargé, il m'a dit « Ah, on va arroser ça ! » J'ai dit « Non, on ne va rien arroser du tout, je voudrais que tu signes ça. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Eh bien, c'est l'autorisation d'aller à l'Observatoire de Marseille. » Il m'a dit « Mais, à l'Observatoire, qu'est-ce que tu vas faire ? » « Ben, de l'astrophysique théorique. » « Ah bon ? » « J'ai déjà plusieurs papiers là-dessus. » « Mais tu ne me l'avais pas dit ? » « Non, je ne vais pas juger bon de te mettre au courant. » Il a signé, je suis parti. » Donc, je suis arrivé à l'Observatoire. Je me disais « Bon, maintenant, ma situation va quand même changer complètement. Ces équations à cette dimension, ça marche aussi pour les galaxies. J'ai juste eu à remplacer les électrons par les étoiles. Un monnaie s'admissait à ça très rapidement. On s'amusait comme des petits fous. On a même eu une communication tous les deux à un colloque qui s'est tenu à l'institut des hautes études scientifiques de Burs sur Yvette. Et là, il y a une anecdote absolument tordante. La dynamique galactique, ça revient à chercher une solution de l'équation qui s'appelle l'équation de Vlasov. L'équation de Vlasov qui est d'ailleurs la partie de Cédric Villani. Personne n'a jamais trouvé de solution de cette équation de Vlasov. Sauf, sauf Monet et moi. Donc, à ce moment-là, à ce colloque, on présente cette solution de l'équation de Vlasov. Et à ce moment-là, il y a un personnage, un anglais, c'est Cambridge, en Angleterre, qui se prétend être le foyer des recherches sur les galaxies. Le travail est présenté devant Linden Bell. Et Linden Bell dit « Cette solution est forcément fausse car on n'en a jamais trouvé. » Et là, je réponds à Linden Bell « Écoutez, nous sommes lundi. Je vous propose d'examiner mes calculs. Si vous trouvez une erreur, je lui donnerai 50 dollars. Sinon, c'est vous qui me donnez 50 dollars. » Et la salle exulte. Les chercheurs disent « Linden Bell accepte le pari du français. » Je lui donne les papiers. Linden Bell disparaît avec les calculs toute la semaine. Il revient finalement le vendredi. À ce moment-là, les gens se précipitent en disant « Alors, est-ce que tu as trouvé les erreurs du français ? » Il répond « Je n'ai pas trouvé d'erreur, mais c'est quand même faux. » Vous riez, mais c'est ça le monde de l'archère. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un an, malheureusement, Monet part diriger l'observatoire de Lyon. Et à ce moment-là, je me retrouve comme un électron libre au milieu des astronomes. Quand j'écrivais des choses au tableau, ils avaient l'impression que je mettais des hiéroglyphes égyptiens. Et c'est à ce moment que j'ai fait la rencontre avec un mathématicien aveugle qui s'appelle Bernard Morin. Je crois que je peux quand même raconter une petite chose sur les circonstances de la rencontre avec Morin. Un jour, à Aix-en-Provence, il vient faire une conférence et on me dit qu'il s'agit d'un mathématicien. Est-ce que tu pourrais pas faire des dessins ? Alors moi, je viens et j'avais quand même la prétention d'avoir une bonne vision dans l'espace. Il m'a demandé de faire un nombre de croquis et tout d'un coup, j'ai posé le marqueur parce que j'avais les fils qui se touchaient carrément. Je suis allé le voir le lendemain en disant « Mais qui êtes-vous ? Vous qui m'avez mis en perdition sur le plan de la vision géométrique ? » Il a beaucoup ri et il m'a expliqué tout ça. J'avais tendance à dire que quand je venais le voir, je prenais des aspirines préventivement. Il m'a initié à cette chose qui s'appelle le retournement de la sphère. Ça, c'est l'article sur le retournement de la sphère et puis vous avez quelques illustrations qui l'accompagnent. Puis alors évidemment, moi, je ne peux pas mettre le nez dans quelque chose sans l'inventer donc j'ai inventé un retournement du Thor. C'est amusant parce que c'est une branche des mathématiques qui se dessine. Alors évidemment, c'est l'Ichnerovitz qui passe ses articles. Ce contact avec Morin, ça a donné par la suite les bandes dessinées comme le géométricon que vous connaissez peut-être et puis le topologicon. Là, vous avez une image qui est extraite du topologicon qui représente le revêtement à deux feuillettes de bouteilles de clagne. C'est la même chose que ce qui se trouvait dans la note de contrôle de l'Académie des sciences parce que pour moi, finalement, la bande dessinée et les mathématiques, ça se confond. On est donc au milieu des années 70 et moi, je fais ce qu'on pourrait appeler une rechute de MHD. Quand j'avais ce générateur impulsionnel, il y avait donc une tuyère de section carrée 5 cm sur 60 cm dans laquelle il y avait une rafelle de plasma qui passait et puis comme on extrayait du courant électrique, ça ralentissait le plasma. Ce qui ralentissait le plasma, c'était des forces électromagnétiques et on voyait très bien sur les clichés et dans les enregistrements qu'on arrivait à fabriquer une onde de choc. Donc à ce moment-là, moi, j'ai eu l'idée simple suivante. On se demande comment les gens ont des idées. Ben simplement en regardant des faits, en cherchant les conséquences de ces faits, je me suis dit bon, si on peut créer une onde de choc dans un gaz avec des forces électromagnétiques, peut-être qu'on peut les empêcher de se produire autour d'un objet. Très vite, je crée la théorie qui va avec. Il y a donc non pas deux mécaniques des fluides, mais trois. Il y a une mécanique des fluides, c'est les écoulements subsoniques, quand les avions se baladent dans de l'air à vitesse inférieure à vitesse du son. Il y a la vitesse supersonique, ce qu'on appelait dans le temps le mur du son, avec le bang. Puis là, il y a du son, mais où il n'y a pas d'onde de choc, il n'y a pas de turbulences. Je fais naître ça en 75-76, mais ça devrait être dans les cours de physique du monde entier. C'est ça qui est extraordinaire. Les avantages de quelque chose comme ça, c'est immédiat. Prenez par exemple un engin supersonique, c'est le Concorde. Le Concorde, il voit la Mach 2, il fait un bang, et cette bang représente une dissipation d'énergie. Et en fait, il consacre la moitié de son énergie à faire du bruit. Les parties soumises aux ondes de choc dans le Concorde sont portées un allège d'aluminium. Mais au-delà, ce n'est pas le cas. Alors par exemple, vous prenez Mach 3. Un Mach 3, c'est l'avion furtif, le SR-71, que vous voyez. Il faut le construire en titane pour que ça puisse garder sa résistance. Quand on a des idées réellement nouvelles dans le monde scientifique, on devient étranger par rapport à ce monde scientifique. On est même pris pour un fou. Un jour, je vois arriver un chercheur à l'observatoire qui a mon dossier CNRS qui fait 10 cm d'épaisseur. Alors je lui ai dit est-ce que je peux consulter mon dossier ? Oui, il n'y a pas de problème, ce n'est pas secret. Donc je consulte le dossier et je trouve une lettre qui est une réponse à la spécialiste étranger à une question que lui posait le CNRS. Et il répond à propos de mes travaux de l'UMHD. I don't see any strangeness in such an approach. I can testify this man is a normal mental condition. Alors la traduction, c'est je ne vois aucune bizarrerie dans cette voie de recherche. Je peux vous assurer que cet homme jouit de toutes ses facultés mentales. Alors je n'ai pas trouvé la lettre du CNRS mais vous bien divinez la question qui a été posée. Chez nous, on a un type qui veut faire disparaître les ondes de choc. Pensez-vous qu'il est un grain ? À cette époque-là, je repense aux travaux pratiques que j'avais conduits quand j'étais un super-héros entre 1858 et 1861 où le professeur Malavar nous faisait faire des expériences de simulation hydraulique. Quand vous avez une coque de navire qui se déplace, vous avez une vague d'étrave et une vague de poux. Eh bien figurez-vous que ce navire va plus vite que la vitesse de propagation des vagues. Donc ces vagues sont les analogues fidèles des ondes de chocs. Quand on était étudiant un super-héros, on avait une cuve comme ça avec une petite choc et puis on faisait des mesures justement sur ces ondes. Si les ondes de chocs se forment, c'est parce que l'obstacle les ralentit trop brutalement. Il faut les aider à passer. Je décide d'agir autour d'un cylindre. Vous avez les ondes de chocs autour d'un cylindre. Vous avez une onde de chocs parabolique devant et une onde de chocs de culot. Vous avez l'analogue en hydraulique. Bon, ce resseau d'eau, ça représente simplement les ondes de chocs. Donc à l'époque, devant un train de nuit spatiale, on décide tous les deux de monter cette expérience et Maurice réussit à se faire prêter un puissant champ magnétique parce qu'il faut un champ magnétique d'un Tesla. Pourquoi il faut un champ magnétique d'un Tesla ? Parce que pour agir sur le fluide, il faut du courant et un champ magnétique. Mais le courant électrique dans l'eau, on ne peut pas faire passer une intensité très forte. Sinon, il y a l'électrolyse, on ne voit plus rien. Donc on est obligé de se limiter à 1 ampère par centimètre carré. Donc il faut un Tesla. Donc à ce moment-là, on se procure un champ d'un Tesla et vous avez ici à l'image suivante l'espace de Vuitton. Vous voyez les deux bobines d'un électro-aimant qui pèsent 250 kg. Dans les quelques centimètres cubes où règne ce champ d'un Tesla, s'écoule un film d'eau acidulé à 8 cm secondes qui simule un nombre de mâques de 1,4. Vous voyez également les deux fils qui alimentent les électrodes de la maquette. L'image suivante représente une coupe du dispositif. En bleu, j'ai représenté le niveau de l'eau. À gauche, il y a un bourrelet d'eau en amont à l'emplacement de la maquette d'étrave. Quand on branche les fils, le bourre d'eau disparaît. Ça fait même un creux. Nous sommes fin 1916. Et là, vous voyez, encore une fois, moi je dis que c'est un principe général dans ma carrière. Ça marche au premier essai. Parce que si ça ne marche pas au premier essai, c'est qu'on a mal calculé les choses. Donc ça, ça marche formidablement. Ensuite, avec Vuitton, on refait une autre expérience et grâce aux forces de la place, on fait disparaître la turbulence de sillage. Vuitton avait même fait un film en 16 mm dans sa cuisine. Je me rappelle, un jour, on a passé ce film dans un laboratoire et il y a un type qui a dit qu'est-ce que c'est que ce rond qui s'ouvre derrière ? Eh bien, ce rond, c'était la bonde de l'évier de Vuitton. Vous vous rappelez de cette phrase où on disait en France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées ? Eh bien, en France, on n'a pas de pétrole mais on a des éviers. Ça, ça ouvre sur un phénomène extraordinaire. Autour d'un objet, on arrive à supprimer les ondes de choc. On supprime la turbulence mais cet objet, il ne va pas faire de bruit. Donc, lorsqu'on va faire des expériences, il faut ioniser l'air. Donc, l'air ionisé, ça émet de la lumière et puis on va faire des bétés sous courant par des électrodes. Donc, ces électrodes, elles vont être plus lumineuses et ça va apparaître comme des hublots. Alors, vous voyez immédiatement ce que ça appelle. Je me rappelle qu'à l'époque, je rédige une contenue de l'économie des sciences que j'appelle pudiquement convertisseur MHD d'un genre nouveau. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Lichtenowitz passe ses articles à l'économie des sciences. Donc, il y a deux articles qui sont passés là-dessus qui sont liés à des sujets tabous complètement et ça rentre dans le domaine de la science. Donc, vous avez ici une image qui représente ce convertisseur MHD d'un genre nouveau. Alors, évidemment, ces convertisseurs, ils ont en plus un fait aggravant, c'est qu'ils ont des formes de disques. Ils ressemblent terriblement à deux assiettes à coller. Nous ne nous rendons pas compte à l'époque que nous sommes en train de déclencher une tempête, un cyclo. Le premier à porter les coups, c'est Evry Schatzmann qui est décédé en 2010. Evry Schatzmann qui a pourtant été membre du jury de ma thèse. Donc, il devrait quand même se dire que je travaille convenablement. Pas du tout. Lorsqu'il est questionné par des gens à ce propos, il répond l'aérodine de Jean-Pierre Futu est une absurdité. Une machine qui produit elle-même son champ magnétique et son champ électrique ne peut pas sustenter. Il y a des théorèmes qui s'y opposent. Et cette affaire me fait penser au baron de Munchausen et sa histoire rocambolesque. Les gens connaissent peut-être Munchausen. C'est le tartarin de Tarascon allemand. Le baron de Munchausen là sur l'image on le représente assis sur un boulet. Il raconte qu'il est devant un canon et quand le boulet est parti il est parti avec. Et Schatzmann raconte qu'un jour il était monté sur sa jument et cette jument s'embourbe dans un marais mais Munchausen la sort de ce mauvais pas en tirant sur la crinière. Pour lui l'aérodine de Jean-Pierre Futu c'était comme la jument de Munchausen. Alors il faut mettre le haut-là à cette attaque. On arrive à avoir un face-à-face avec Schatzmann précisément aux assises suivantes de l'union rationaliste qu'il présidait et Maurice a préparé une maquette dans un aquarium rempli d'eau acidulée avec un petit Munchausen montené non pas sur une jument mais sur un aimant cylindrique et où les éperons sont remplacés par les électrodes. Et à ce moment-là la salle écarquille des yeux et quand on branche le fil Munchausen sort de l'eau. Moi je dis à Schatzmann si ce que vous avez dit est vrai alors ça peut pas marcher. Schatzmann devient blême reconnaît son erreur mais il faut savoir une chose c'est qu'en faisant une chose pareille en ridiculisant au public un académicien je me suffis un ennemi mortel puissant et vous connaissez le proverbe malheur à celui par qui le scandale arrive. Alors la suite de l'histoire est confuse dans tous les pays l'armée garde un oeil sur ces phénomènes qui semblent d'effet toute logique. La France elle elle crée un organisme en son sang au CNES qui s'appelle le GEPAN pour prendre en forge ces questions. Dans ce domaine dont je n'ose même pas prononcer le nom. La véritable motivation est une rétro-ingénierie. Les militaires se disent en prenant tous ces phénomènes est-ce qu'on pourrait pas en déduire quelque chose qui permettait de faire des armes ? Pour les militaires ça ne peut être que des missiles de croisière hypersonique. Alors on pourrait dire effectivement les gens qui ont réussi à faire cette rétro-ingénierie c'est les russes en 2018 avec leur missile Kinjal. Si de tels travaux sont susceptibles de développement il y aura des implications de la défense nationale et ça ne peut se faire que sous le couvert le secret défense le plus strict. Évidemment ils se disent comment imposer le secret défense indique aux gens bien petits ça ne marchera jamais. Donc la seule solution c'est de trouver des gens au CNES qui vont récupérer les idées pour qu'on puisse faire quelque chose. Alors effectivement le CNES me demande de mettre mes idées par écrit je fais un gros dossier de 200 pages qui s'appelle Perspective en magnéto-hydrodynamie j'ai un témoin oculaire de tout ça il y a un agent militaire qui est au siège de la recherche militaire à Paris devant Carpentier qui est le responsable et lui dit maintenant que nous avons les idées de petits pourquoi nous embarrasser de lui ? Effectivement c'est ce que font les ingénieurs du CNES qui se disent on va essayer de reprendre des idées suggérées par petits vous vous rappelez cette histoire de suppression de turbulences d'ailleurs un cylindre bon ça c'est dans un liquide moi j'avais suggéré de faire ça dans un gaz si on fait ça dans un gaz il faut un écoulement gazeux autour et puis il faut ioniser l'air autour il s'oriente vers ce genre de choses moi j'avais suggéré d'utiliser des micro-ondes en 3 GHz et là j'ai eu le CNES que j'ai au téléphone multiplie les questions à propos de ce projet alors je finis par lui demander bon ben il me semble que tout ça ça se réfère à un projet de contrat de recherche est-ce que le plus simple ce ne serait pas que je vienne à Toulouse et qu'on fasse ça ensemble et il me répond c'est impossible pourquoi ? parce que l'armée ne veut pas que vous soyez mêlés à ces travaux enfin je me dis mais c'est idiot la MHD c'est quelque chose de très délicat vous allez vous planter et il me répond c'est l'armée qui est maître dans ce jeu là si elle décide de mener ce projet elle le fera avec ou sans vous en mettant tous les moyens nécessaires à son accomplissement vous voyez ça c'est l'émanation on pourrait dire de cette puissance occulte qu'on trouve dans les projets de recherche on a l'impression qu'en mettant des gens et de l'argent tout va marcher c'est pas vrai il y a aussi les idées quand les idées ça ne colle pas alors moi je ne peux dire qu'à ce type là bon bah écoutez qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? bon courage à l'époque Hubert Curien est directeur du CNES donc j'ai écrit une lettre à Curien où je lui explique que ses ingénieurs sont en train de se lancer dans une manip pour laquelle ils n'ont aucune expérience vis-à-vis du plasma et qui vont vraisemblablement se planter et qu'il serait préférable que je sois là pour diriger tout ça mais évidemment il n'y a pas de réponse alors une année passe et puis il y a un ingénieur militaire qui vient frapper à ma porte qui s'appelle Henri Mondard lui il a été choqué par ce qui s'est passé et il me remet en main le rapport de cet ingénieur du CNES qui constate le constat l'échec total alors quand je vois ce rapport mes les bras m'ont tombent une somme importante a été concentrée à cette expérience dans ce rapport j'ai tiré quelques images vous voyez effectivement la soufflerie à gauche et puis à droite on voit effectivement la veine de section carré avec l'obstacle cylindrique qui est au centre et de chaque côté vous avez deux bobines qui feront un champ magnétique de plusieurs milliers de gausses voilà donc on a dépensé pas mal d'argent pour faire ça et puis en dessous vous voyez une espèce de conduit qui fait un coude comme ça c'est ce qu'on appelle un guide d'onde et c'est ça qui amène le micro-ondes et simplement ce qu'a fait ce garçon c'est qu'il a dans la veine ménagé une fenêtre en téflon parce que le téflon est transparent au micro-ondes en disant on va mettre ces micro-ondes dans la veine comme ça alors il fait l'essai alors non ça marche pas du tout ça marche pas du tout les micro-ondes refusent de rentrer dans la veine et en fait ce qui est incroyable c'est que ces gens ne connaissaient strictement rien au plasma alors vous avez une image suivante qui est l'image d'une capsule en phase de rentrée quand vous avez une capsule spatiale qui rentre dans l'atmosphère il y a une onde de choc ça chauffe très fort puis autour il y a un plasma alors comme il y a un plasma rappelez-vous les cosmonautes ne peuvent pas communiquer par radio pendant plusieurs minutes vous avez un silence comme ça parce que les ondes radio ne passent pas les ondes radio c'est les ondes électromagnétiques c'est comme les micro-ondes donc les micro-ondes ne passent pas donc lui simplement il n'a pas pensé du tout à ça voilà et moi quand je vois ça les bras m'en tombent je me suis dit mais si j'avais été présent c'est pas comme ça que j'aurais introduit le micro-ondes j'aurais fait une maquette cylindrique en téflon creuse à l'intérieur j'aurais mis deux pailles de fer mais vraiment des pailles de fer qu'on va chercher c'est le cas clé du coin vous les enfilez dedans vous envoyez les micro-ondes dans les pailles de fer la paille de fer fait réfléchir ces micro-ondes et ça sionise tout autour de la tuyère vous voyez on a envie de pleurer quand on voit un truc comme ça on se dit voilà on a dû penser à une somme considérable on a mis des gens là-dessus ça a pris des mois et comme je n'étais pas là tout a été foutu alors à l'époque bon internet n'existe pas bon ben je me débrouille quand même pour faire état il a donné quelques échos à ça et c'est là qu'à ce moment-là René Polat il est mort maintenant il a fini comme haut commissaire à l'énergie nucléaire donc c'est un personnage important et il est sommé par Curien qui est directeur du CNES il descend à Toulouse il va voir le directeur du GEPAN il lui dit écoute mon vieux t'as plus qu'à démissionner alors il démissionne et ce service disparaît et est remplacé par le CEPRA cette fois verra son rôle limité par la collecte et les témoignages au passage au moment où Vitton et moi déchargeons cet électro-aimant qui pèse 250 kg et bien il y a un lien qui se brise moi je prends l'électro-aimant sur le dos ça me brise les reins et je pars à l'hôpital et j'ai passé je ne sais pas combien de mois et d'années à essayer de me remettre dans tout ça ça marque l'époque où je ne peux plus me rendre à l'observateur pour travailler j'habite Aix-en-Provence donc j'ai travaillé Aix-en-Provence puis mon appartement il y avait une petite chambre de bonne on prend le matériel que Vitton avait pu récupérer qu'on met dans la chambre de bonne et je me retrouve avec un laboratoire de fortune de la recherche de pointe avec du matériel de rebut quand on n'a pas de moyens il faut être astucieux alors au centre vous avez cette cloche à vide qui permettait de baisser la température du gaz et donc de créer des plasmas à basse température à droite en couleur et bien vous voyez les béquilles vous serez très surpris si je vous dis que tout ça ça a résolu le problème des missiles hypersoniques effectivement quand vous prenez les missiles comme l'avant-guarde des choses comme ça mais ça se promène en très haute atmosphère à ces altitudes-là la pression c'est un dixième de millimètre de mercure donc c'est tout à fait les conditions dans lesquelles ces choses-là pour faire marcher la MHD dans ces ingénieurs-là il va falloir ioniser le gaz donc à ce moment-là on va être de nouveau en vitesse de température il y a un champ magnétique crac il y aura la stabilité de Velikov et moi je comprends tout ça je vis dans ce petit monde justement où je sais très bien ce que les autres sont en train de faire et j'envisage une méthode fantastique qui permet de supprimer la stabilité de Velikov là je cite une anecdote assez amusante il y a un ingénieur militaire français qui s'appelle Christian Nazet qui lui se rend à Tom's en Sibérie qui est le haut lieu de la MHD russe quand il arrive il y a un russe qui lui dit vous êtes français oui oui vous connaissez Jean-Pierre Petit non non Jean-Pierre Petit annihilation instabilité de Velikov dans chambre de bonne et effectivement c'est dans cette chambre de bonne qui a été réalisé l'expérience clé sans laquelle ces missiles ne pourraient pas fonctionner un jour tout ça sera connu moi je sais comment ça marche je me suis rendu à un dernier colloque à mes frais quand on allait à Moscou les russes voulaient absolument qu'on loge à l'hôtel national ça coûtait la peau des fesses donc moi je ne pouvais prendre qu'une chambre avec une petite déjeuner je prenais mon sac je faisais une provision de viennoiserie le matin et j'ai vécu toute la semaine en mangeant les croissants c'est à ce colloque là que j'ai présenté les travaux sur l'instabilité de Velikov alors ici vous avez le début de ma communication à ce colloque de Moscou le titre c'est annihilation de l'instabilité de Velikov par confinement magnétique alors regardez ici vous avez laboratoire de magnéto hydrodynamique du CNRS 9 ruots avec son trompance ça c'est la chambre de Bonne en dessous vous avez la description du dispositif expérimental où effectivement j'arrivais à obtenir 3 jets de courant parfaitement stables je partageais mon temps entre ces travaux dans ce laboratoire de fortune et puis mes travaux de cosmologie et c'est vrai qu'avec Bonnet on avait commencé à ébaucher des travaux de ce qu'on appelle la cosmologie newtonienne alors la cosmologie on a l'impression que ce sont des calculs à l'Einstein si on ne rentre pas dans cette problématique hyper compliquée on n'arrivera jamais à faire quelque chose et en fait un chercheur nommé Mill en 1934 un anglais il vient dans un colloque il dit vous savez l'équation de Friedman alors l'équation de Friedman on va la montrer je crois que j'ai fait une image là-dessus voilà cette équation ça c'est l'équation qui traduit le comportement du cosmos et elle arrive au bout d'une chaîne de calcul hyper compliquée à partir de l'équation d'Einstein et là Mill l'a fait sortir comme à la panne à chapeau on s'aperçoit que les concepts de bas de la cosmologie on peut les sortir d'une cosmologie dite newtonienne effectivement c'est exactement ce qu'on a fait en 1975 avec Monet et il y a une autocontrôle où on retrouve l'équation de Friedman j'ai mis l'adresse de cette note dans la partie texte qui accompagne la vidéo et le lecteur intéressé verra comment on arrive à retrouver les données de la cosmologie dans cet espace à cette dimension avec l'équation de Blasov en 1977 je crée le premier modèle cosmologique avec deux temps en opposition deux flèches du temps en opposition cette note qu'on entretenue l'économie des sciences elle est présentée par Lichnerovit et ça s'appelle univers enantiomorphe à temps opposé enantiomorphe ça veut dire qu'ils sont en miroir l'idée de base et c'est souligné c'est le fait de localiser l'antimatière cosmologique dans cet univers jumeau je m'apercevrai assez rapidement que je ne suis pas le seul à avoir cette idée l'autre qui a eu ce délai c'est Andrei Sakharov Sakharov aussi a imaginé ces flèches du temps en opposition mais il n'est pas allé plus loin voilà une deuxième note également de 1977 avec comme titre univers en interaction avec leur image dans le miroir du temps mais vous voyez qu'en 1977 c'est à dire il y a 47 ans et bien vous trouvez là les prémices du modèle Janus en attendant ces idées m'acheter continuent à me tourner en tête et je rencontre dans un garden party Pierre Popon directeur général du CNRS alors j'essaye d'attirer l'attention de Popon il y a des gens qui sont très fermés mais lui il est très ouvert il m'écoute je lui montre les photographies de mon laboratoire chambre de bonne comme je crains qu'il n'y ait pas de réaction chez Popon j'ai finalement l'idée de lui glisser la phrase suivante le journal Paris Match est intéressé et si vous ne faites rien je ferai visiter alors ça ça provoque une réaction et Popon me dit écoutez calmez-vous je vais vous mettre en contact avec mon sub-directeur au CNRS pour le département sciences physiques d'ingénieurs qui s'appelle Michel Combardus il est soutenu en 2018 et on va voir ce qu'on peut faire tout d'un coup le ciel semble se dégager Combardus m'accorde séance tenante un petit crédit qui permet d'acheter un McIntosh vous vous rappelez le McIntosh c'est une espèce de petit ordinateur cubique qui avait un disque dur de voix médicale en plus il y a un garçon qui s'appelle Bertrand Lebrun qui voulait faire une thèse avec moi et Combardus lui accorde une bourse de thèse donc ça y est voilà une thèse de l'MHD sur la suppression de l'onde de choc quand il s'est agi de loger cette thèse à Marseille c'est ce que disait Combardus j'ai proposé aux trois laboratoires de mécanique des fluides l'institut de mécanique des fluides l'institut de la turbulence et puis l'institut de Saint-Jérôme d'héberger la thèse et les trois directeurs ont menacé de démissionner en bloc si on les contraignait d'accepter ce sujet vous voyez c'est en mathématiques appliquées moi je disais à Combardus mais c'est pas des mathématiques appliquées mais oui c'est le seul endroit où on a réussi à vous loger à faire aboutir la thèse donc voilà les résultats le voient tombe assez vite il y a des publications et on arrive même à montrer par le calcul avec des simulations qu'on arrive à supprimer les ondes de choc et Combardus dit mais c'est pas possible avec un McIntosh la puissance des calculs n'est pas suffisante pour faire un calcul comme ça j'ai dit bien sûr on n'a pas utilisé un McIntosh mais 5 comment 5 ben oui il y a un petit dessin qui montre Lebrun avec une disquette 3 pouces vous vous rappelez c'est une disquette 3 pouces on avait un McIntosh tous les soirs Lebrun dispatchait les bouts de calcul dans 5 disquettes 3 pouces avec sa moto il allait distribuer ça à des copains qui avaient des McIntosh qui travaillaient la nuit et l'un de la matin avec la moto donc on a réussi à travailler en multiprocesseur avant la lettre tout semble se passer convenablement Lebrun soutient sa thèse et j'explique à Combardus qu'en fait tous ces calculs c'est fait pour piloter une expérience parce que la physique quand il n'y a pas d'expérience ça ne sert à rien et l'idée c'est que faire disparaître des ondes de choc devant un appareil qui vole ou dans l'air froid c'est compliqué il faudrait ioniser avec des micro-ondes par contre on peut faire la chose suivante c'est faire une onde de choc dans un gage chaud déjà ionisé et puis supprimer l'onde de choc donc qu'est-ce que c'est que la souffler en question et bien c'est l'image que j'avais présentée plus haut de cette espèce de tube à rafales qui va nous donner un écoulement qui va durer assez peu de temps mais ça permet au moins de vérifier qu'on peut faire disparaître des ondes de choc donc un écoulement à 10 000 degrés Comarnous part en quête et je crois que je vais citer cette phrase parce que c'est assez joli il me dit au téléphone le seul laboratoire dont je ne me sois pas fait jeter avec vos idées à la con est un labo de rond un labo coréat prenez contact bon alors je prends contact avec le coréat et à ce moment là tout a l'air de se passer pour vrai convenablement on s'imagine qu'il va y avoir un projet de recherche tout d'un coup il y a un événement on est en 1981 François-Louis Mitterrand est élu il remplace Valéry Giscard d'Estaing alors on veut dire quel rapport avec la MHD mais il faut savoir la chose suivante c'est qu'en France quand on change de président et qu'on change donc de politique il y a tout qui change autant on dit Papon disparaît il est remplacé par un article qui s'appelait Serge Feneuil qui dirige le Sénéresse et Feneuil est issu des ciments Lafarge donc Combardus est viré aussi remplacé par Charpentier alors Serge Feneuil si vous cherchez ce qu'il a pu faire il est surtout connu pour des ouvrages comme Parole d'éternité qui est consacré à la philosophie des égyptiens d'Ancien Empire vous savez ces gens là sont totalement insubmersibles actuellement je crois qu'il est président du Haut Conseil de la Science et de la Technologie auprès du président de la République auprès de Macron Feneuil et Charpentier ne comprennent rien avec la MHD l'intérêt du Sénéresse disparaît immédiatement par contre l'armée est toujours intéressée par cet affet de rétro-ingénierie donc l'armée prend contact avec les Rouennais et les faits étaient immédiats et là à ce moment on retrouve cette histoire dont je viens de vous raconter donc le but de tout ça c'est de vous expliquer pourquoi la MHD est foirée et bien là vous savez pourquoi mon responsable c'est Claude Ténard qui est mort maintenant et quand je lui pose cette question il me dit on n'y est plus rien c'est politique c'est pas un contraire militaire ouais mais tu sais comment ça se passe et là il y a une phrase que je cite il y a des phrases comme ça qui vous restent qui sont merveilleuses disons qu'il y a une réunion au Coréa avec Valentin qui est le directeur et puis il a son financé qui s'appelle Trinité et Valentin lui dit bon alors qu'est-ce que tu penses du contrat et il a cette phrase merveilleuse bon ça va le bateau coule normalement rien n'est prévu pour que Lebrun puisse travailler rien non plus pour l'admission j'existe pas dans ce congrats je me dis bon ça fait 20 ans que je rame je ne vais rien demander pour moi je vais demander une bourse de l'armée pour Lebrun alors une bourse de l'armée à l'époque mais c'est un SMIG voilà un type qui a des publications qui a une thèse de doctorat de sciences et moi je demande un SMIG c'est ridicule alors j'ai dit je veux une bourse de l'armée mais si je n'ai pas ça je m'en donne Ténard dit ok je transmets alors il y a une réunion à Rouen avec 5 militaires de haut grade en uniforme alors chacun il va de ses petites publications et puis il y en a un qui commente en disant bon on a entendu les exposés des uns et des autres il est clair que si les moyens d'essai sont à Rouen la tête elle est un ex donc on a entendu la demande formulée par Petit notre réponse c'est une bourse pour Lebrun et une relance de crédit pour Rouen réponse dans un mois en fait sa réponse ne parviendra jamais autrement qu'oralement elle est transmise par Bernard Fontaine qui est un ancien de l'institut de mécanique des fluides qui me téléphone en disant bon écoute ton gars il ne trouve pas de place dans aucun labo parce qu'il a travaillé avec toi il n'y aura pas de crédit ni rien je me rappelle quand il y avait la thèse de Lebrun j'avais dit à Comandous tu viens pour l'enterrement à Comandous m'avait dit non on ne dit pas ça mais si c'est un enterrement et la thèse de Lebrun ça a été l'enterrement de la MHD française donc là vous voyez c'est le deuxième acte ou le troisième acte de l'enterrement de cette MHD française et là c'est définitif parce que là je crois qu'on devrait être en 83 ou quelque chose comme ça moi je prends un grand sac poubelle je mets là-dedans des kilos de rapports de dossiers de calculs je fous tout ça à la poubelle terminé quand les gens me disent la MHD c'est fini depuis 83 c'est à dire il y a 40 ans voilà alors une fois de plus tout est dans la catastrophe Ténard qui n'a pas de connaissances techniques construit des tuyères qui explosent les l'unes après les autres etc l'armée est furieuse l'armée demande au CNRS que petit nous soit livré pied et poilier alors effectivement pendant 2-3 ans officiellement je n'ai fait que de la MHD l'ancien directeur de l'observatoire qui s'appelle Georges Lain qui est un ami m'a dit écoute le nouveau directeur le queue méfie-toi je crois qu'il te prépare à un mauvais coup j'avais commencé à faire des travaux de cosmologie je m'en suis toujours sorti parce que je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour me tordre le cou quand j'étais là sur le MHD défil je me suis préparé à un cadeau de sauvetage c'est un peu comme le prisonnier du château d'Yves qui gratte dans le mur avec une petite cuillère moi j'ai mangé des mathématiques pour foutre le corps là c'est pareil je sentais que ça commençait à se sentir mauvais mes travaux sont en train d'aboutir donc j'essaie de rencontrer le directeur j'aime ce que c'est un homme qui avait coutume de dire qu'il avait le cuir aussi épais que celui d'Arinocéros mais ma raison pour faire rentrer une idée dans une tête comme ça c'est difficile il explique que je suis en train d'élaborer le premier cosmos habité de la lumière variable évidemment il ne croit pas un mot de tout ça et à la demande du CNRS il écrit un rapport où il écrit les travaux de M. Jean-Pierre Petit n'intéressent en rien l'observatoire de Marseille alors Charpentier qui est devenu le succédeur de Combardus il m'envoie une lettre disant j'ai mis fin à votre affectation à l'observatoire de Marseille vous serez désormais géré comme chercheur isolé alors ça c'est la catastrophe parce que la lettre suivante ce serait voilà monsieur vous êtes affecté dans tel laboratoire militaire vous devrez signer des engagements de secret défense sinon on fout dehors c'est ça ou la porte alors heureusement j'ai assuré la mise arrière et je travaille déjà très activement avec un mathématicien dont on voit l'image qui est à la retraite comme Lichlerovitz il trouve que je suis un bon petit je travaille assez convenablement et il y a également un autre mathématicien avec qui j'ai lu les relations c'est Kantendik Alexandre Kantendik alors ça c'est le génie des mathématiques Kantendik à l'époque vit reclus dans une ferme et personne ne sait où il habite on pourrait dire mais comment est-ce que vous avez pu le localiser ben c'est pas moi qui l'ai localisé c'est l'inverse il connaissait mon caractère on pourrait dire incorruptible Kantendik me disait je préférais être fusillé plutôt que de porter un uniforme quand les mathématiciens français découvrent qu'ils ont un génie dans leur mur Kantendik est un apatride c'est pas un nom français Kantendik donc à ce moment là les français disent bon il faut le naturaliser français mais pour être naturalisé il faut qu'il fasse un service militaire il refuse moi je rencontre Kantendik dans un petit village qui s'appelle Mont Moiron qui n'est pas très loin de chez lui il est dans une ferme mais je tiens le secret complet et nous nous rencontrons là-bas à l'insu de tous grâce à l'appui de Souriau et de Votendik j'ai réussi à faire un travail et ce travail est accepté par une revue de haut niveau qui s'appelle Moderne Physique Letters 1 alors là ça contredit ce que le Q a dit au CDRS et on est obligé de me réintégrer à l'observatoire donc on est en 1888 quid de l'évolution de l'MHD bon ben comme je vous ai dit j'ai participé à un colloque de l'MHD j'ai eu des échos sur Likov celui-ci après avoir été vice-président de l'académie des sciences conseiller scientifique de Gorbatchev en particulier pour les questions d'armement et conseiller scientifique de Poutine 10 ans carrément maintenant que Poutine a trouvé la solution nous allons pouvoir développer nos missiles hypersoniques il faudra toujours être considéré comme une sorte de secret militaire en Mulan je vais même vous raconter un truc c'est qu'il y a 2-3 ans à la suite de l'aveu de Poutine expliquant qu'il avait des missiles hypersoniques il avait aussi raconté qu'il avait un missile de croisière à combustion nucléaire tout de suite j'avais compris tout ça j'ai même fait des articles dans mon site internet là-dessus et à un moment il y a un de ces missiles qui a explosé et il y a eu des rejets radioactifs qui ont été mesurés par les services français donc ils ont su que j'avais raison alors un jour à la maison se pointe un gars qui l'a envoyé les militaires bon je l'invite à déjeuner il arrive à 11h on a passé 7h ensemble tout se passe très gentiment là je reprends le fil de cette conférence depuis mon bureau parce que l'enregistrement n'a pas fonctionné et d'emblée cet envoyé de l'armée me propose 3000 euros pour un petit rapport de 20 pages sur la MHD et comme je ne réponds pas ni oui ni non mais il continue pendant des heures et il échafaud tout un plan de formation des alunions militaires dans des séminaires que je serais censé animer à Paris mais en fin de journée je lui dis même si j'acceptais ce serait mission impossible parce que voyez-vous il y a autant de différences entre cette MHD de laboratoire et là où en sont les Russes il y a autant de différences entre les premières recherches sur l'atome et puis une installation nucléaire par analogie imaginons un pays qui ignore totalement ce que c'est que la physique nucléaire et qui demanderait à un scientifique est-ce que vous ne pourriez pas nous faire un petit par rapport de 20 pages en nous expliquant de quoi il retourne pour que nous puissions à ce moment-là construire une installation nucléaire la réponse c'est 1000 personnes pendant 30 ans au début des années 80 on a complètement loupé le train de la MHD et c'est totalement irratrapable nous allons voir maintenant comment en 2024 c'est-à-dire 40 ans plus tard la France est en train de louper le deuxième train c'est-à-dire celui de la cosmologie avec des personnages en tout point semblables et en tout cas les mêmes mécanismes la MHD représentait une véritable révolution dans le domaine de la mécanique des fluides et bien le modèle cosmologique Janus est l'équivalent dans les domaines de la cosmologie et de l'astrophysique les données observationnelles issues des moyens d'observation moderne comme le télescope spatial Hubble et surtout maintenant le télescope James Webb font que le modèle de la relativité générale ne parvient plus à expliquer les phénomènes observés et ceci en dépit de 50 années de raffichonnage portant le nom de matière sombre et d'énergie noire la relativité générale qu'est-ce que c'est ? et bien c'est une structure géométrique d'espace-temps associée à une équation introduite par Albert Einstein en 1915 le modèle Janus c'est une structure géométrique différente avec deux espaces-temps que l'on peut qualifier de parallèles associées cette fois non à une équation unique mais à deux équations couplées la première s'identifiant dans certaines conditions à celle d'Einstein c'est donc une extension de la relativité générale quels sont maintenant les phénomènes que la relativité générale ne parvient plus à gérer mais ils sont de deux types même en dotant la matière sombre de toutes les possibilités possibles et imaginables le modèle de la relativité générale est incapable de rendre compte d'un scénario de formation des galaxies avant plusieurs milliards d'années or le télescope James-Wed fait état de galaxies spirales entièrement formées hébergeant de vieilles étoiles à une époque qui correspond seulement à 400 millions d'années après le Big Bang ça c'est le premier point le second point concerne la détection de grands vides le premier du genre ayant été détecté en 2017 c'est-à-dire il y a 7 ans et dont le diamètre se chiffre en centaines de millions d'années-lumière cette carte 3D à très grande échelle est due à 4 chercheurs dont 2 français Hélène Courtois et Daniel Pomarède au centre de ce cube de 1,5 milliard d'années-lumière de côté se trouve un point rouge le point d'observation de notre galaxie la Voie Lactée comme on le voit cet objet se situe à 600 millions d'années-lumière de la Voie Lactée et les flèches a dit qu'il repousse les galaxies et la matière d'où son surnom de Great Repeller de Grand Répulseur quelle réponse le modèle Janus apporte-t-il à ces deux énigmes ? c'est un modèle où cohabitent des masses positives celles que nous observons et des masses négatives lesquelles émettant des photons d'énergie négative que nos instruments ne peuvent capter sont pour nous invisibles il y a deux types de matière donc deux équations la première équation décrit le comportement de la masse positive la seconde équation le comportement des masses négatives le système d'équations Janus fournit les lois d'interaction les masses de même signe s'attirent selon la loi Newton alors que les masses de signe opposé se repoussent selon une loi anti-Newton pour avoir une vision d'ensemble des tenants et aboutissants du modèle référez-vous aux vidéos Janus dans le modèle Janus ce sont les masses négatives plus denses qui mènent le jeu et donnent naissance à un ensemble quasi régulier de conglomérats sphéroïdos la masse positive c'est-à-dire la nôtre se débrouille avec ce qu'il reste d'espace et s'agence selon une structure qui évoque des bulles de savon jointives la matière tendant à se rassembler le long des segments communs à trois bulles donnera des filaments à la jonction de quatre de ces cellules on obtiendra des amas de galaxies autrement dit au centre du grand vide découvert en 2017 il y a une concentration de masses négatives parfaitement invisible et en 2024 on a déjà identifié une bonne demi-douzaine de structures similaires dont le diamètre se situe toujours en centaines de millions d'années-lumière passons maintenant à ce problème de la précocité de l'apparition des galaxies et des étoiles pour que les grumeaux de matière qui deviendront des galaxies et des étoiles puissent se condenser il leur faut se refroidir en émettant du rayonnement le modèle JALUS fournit un scénario alternatif la matière comprimée selon des plaques en subissant la rétrocompletion exercée sur elle par les conglomérates répulsifs s'échauffe très brutalement mais cette structure en plaques est optimale pour assurer un refroidissement non moins rapide depuis 30 ans le modèle JALUS prédit que les galaxies et les étoiles se formeront toutes pendant la première centaine de millions d'années quels sont les points faibles du modèle cosmologique JALUS et bien pour le moment il n'y en a pas premier point le modèle JALUS donne corps aux idées du russe Andrei Sakharov concernant l'antimatière primordiale celle-ci ayant une masse négative et mettant de ce fait des photos d'énergie négative échappe ainsi aux observations optiques le modèle remplace avantageusement le couple matière sombre énergie noire par un unique composant constitué d'antimatière de masse négative il fournit une description complète de la nature des composants invisibles de l'univers ce sont des antiprotons et des antineutrons et antielectrons de masse négative il prédit qu'il y a donc deux espèces d'antimatières l'une qu'on crée en laboratoire de masse positive et l'autre l'antimatière primordiale de masse négative le modèle prédit donc que l'antimatière créée au CERN tombera vers le bas ce qui a été vérifié le modèle cadre avec toutes les vérifications locales relativistes comme l'avance du périlide Mercure et la déviation des rayons lumineux par le soleil il fournit une explication au ralentissement des sondes spatiales Pioneer 10 et Pioneer 11 ce qui n'a pas reçu à ce jour d'explication convaincante il fournit une interprétation cohérente de la structure à grande échelle de l'univers en bulles jointives des conglomérats de masse négative invisibles étant situés au milieu de ces grands vides ce faisant il explique le phénomène du Grit Repeller il explique au passage pourquoi les galaxies à très fort réductifs ont des magnitudes faibles il explique la distribution filamenteuse de la matière et la structure des amas il explique le confinement des galaxies et des amas de galaxies confinés par leur environnement de masse négative et se localisant dans les lacunes de la distribution de masse négative il explique les forts effets d'antigravitationnels créés par les galaxies et les amas de galaxies en introduisant un effet d'antigravitationnel négatif imputé à l'environnement de masse négative il prédit une formation précoce des galaxies et des étoiles de première génération dans la première centaine de millions d'années ce qui a été confirmé par les données collectées par le télescope spatial James Webb le modèle permet de rendre compte de la platitude des courbes de rotation des galaxies il explique l'accélération de l'expansion cosmique imputée au contenu en masse négative le modèle prône la pérennité des structures spirales des galaxies se manifestant dès leur formation en tant que mécanisme d'échange de quantité de mouvements et d'énergie par le moyen d'ondes de densité entre les galaxies et leur environnement de masse négative il prédit une inhomogénéité du CNMB en donnant sa propre interprétation du phénomène le modèle milite pour une faisabilité des voyages interstellaires en réduisant les temps de voyage d'un facteur 1000 il milite pour une extension de la théorie quantique des champs aux états d'énergie négative le modèle Janus explique l'homogénéité de l'univers primitif en proposant une théorie alternative à l'inflation le modèle Janus propose une réflexion concernant le temps et la question des origines de l'univers le modèle Janus est donc en accord avec 20 données issues de l'observation et n'est contredit par aucune maintenant quelles sont les différentes interprétations que peuvent donner pour des mêmes données observationnelles d'un côté le modèle standard de l'autre côté le modèle Janus les premières concernent les interprétations différentes données des images des objets hypermassifs découvertes au centre des galaxies M87 et de la Voie lactée l'interprétation dominante centrée sur un modèle de tronoir géant explique le fait que la partie centrale ne soit pas noire par l'hypothétique présence d'une masse de gaz chaud à l'avant-plan le modèle Janus identifie ces objets à des corps sous-critiques de densité quasi constante mais où l'envolée de la vitesse de la lumière au centre crée le gradient de pression de radiation qui permettent de contrebalancer le champ de gravité en cas d'apport de matière ces objets qualifiés de plug stars voient celles-ci s'inverser et se trouver expulsés hors de l'objet un mécanisme similaire limiterait la masse des étoiles à neutrons à une sous-criticité c'est-à-dire à 2,5 masse solaire voilà donc une image de cette étoile à neutrons exempte de rotation dans la partie centrale du bas noir mais simplement assombrie par effet de redshift gravitationnel le modèle Janus remet donc en question l'existence des trous noirs mini stellaires ou géants en 2019 notre modèle cosmologique Janus s'est déjà concrétisé par la publication d'articles dans des revues de haut niveau comme Modern Physics Letters A et Astrophysic and Space Science Une avance indéniable a été obtenue en 2014 à travers la présentation d'une solution mathématique cohérente décrivant l'accélération de l'expansion cosmique en l'imputant au contenu majoritaire de masse négative Rappelez-vous la réaction épidermique de l'académicien Cabane au début des années 80 c'est-à-dire il y a 40 ans qui avait écrit en sa qualité de référé que mes travaux théoriques révélaient une méconnaissance profonde en théorie cinétique des gaz même réaction 40 ans plus tard après un examen tout aussi sommaire de mes travaux de cosmologie par l'académicien Thibaut Damour celui-ci va même jusqu'à m'adresser le 7 janvier 2019 du jamais vu une lettre recommandée avec accusé de réception à mon domicile il écrit dans cette lettre je me réserve je me réserve le droit d'envoyer une copie de cette lettre à toutes les personnes que vous citez dans votre site dans vos vidéos et dans vos lettres ainsi qu'à toute personne s'intéressant au modèle Janus je lui réponds aussitôt en lui disant que ses critiques sont sans objet et en lui envoyant la publication dans une revue à comité de lecture où tout ceci se trouve éclairci et expliqué je lui demande de me recevoir pour que je puisse lui fournir les explications de vive voix pas de réponse d'amour dont les travaux tournent autour d'une formulation de la théorie des ondes gravitationnelles construite à partir de l'équation de Einstein ne peut admettre un changement de paradigme majeur se traduisant par le passage à un nouveau système d'équation d'où émergerait une théorie des ondes gravitationnelles a priori différente qui invaliderait tous les travaux sur lesquels il a basé l'essentiel de sa carrière scientifique n'obtenant pas l'entrevue souhaitée je décide d'envoyer à d'amour le détail des calculs se référant à la cohérence physique et mathématique du système des deux équations de champ du modèle Jalus pas de réaction une année c'est cool j'installe alors le détail de ces calculs sur mon site internet ceux-ci sont examinés par des collègues scientifiques qui n'y trouvent aucune des incohérences signées par d'amour en janvier 2019 dans l'article positionné sur sa page du site de l'institut des hautes études de Bursu-Rivet et qui sert maintenant de référence dans toute la sphère scientifique tant française qu'étrangère citons par exemple Jean-Philippe Usant qui déclare dans ses conférences il n'existe pas actuellement de modèle intégrant les masses négatives qui tiennent la route dans un livre qu'il fait paraître en 2020 aux éditions Odile Jacob Jean-Pierre Luménet écrit un spécialiste en qui j'ai toute confiance a montré que le modèle Jalus était mathématiquement et physiquement incohérent le 15 octobre 2022 lors d'une conférence qu'elle donne à Marseille l'académicienne et astrophysicienne Françoise Comte vice-présidente de l'académie des sciences répond à un spectateur le modèle Jalus c'est une affaire réglée Thibault Damour a montré qu'il était mathématiquement et physiquement inconsistant c'est dans un article de sa page de l'IHES 3 ans s'écoulent ses collègues décident alors d'adresser à Thibault Damour une lettre commandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2022 faisant état de leur constat et terminant cette lettre avec cette demande aussi nous vous serions reconnaissants de bien vouloir intégrer la réponse de Jean-Pierre Petit dans votre page de l'IHES au titre d'un droit de réponse scientifique avec votre commentaire qui est à ce que vous formuliez d'autres critiques sur ce modèle soit de retirer votre article en mentionnant qu'il est devenu sans objet au vu de la nouvelle formulation correspondant à l'article publié par Jean-Pierre Petit le 1er janvier 2019 dans Progress in Physics précisément intitulé Cohérence physique et mathématique du modèle Janus Damour faisant état de son agacement publie le 12 décembre 2022 un nouvel article sur sa page du site de l'Institut des hautes études de Burser-Yvette où il est professeur titulaire en signalant ce qu'il croit être une nouvelle incohérence mathématique du modèle Il écrit en effet que dans le modèle Janus les masses négatives s'attirent alors dit-il qu'il est bien connu qu'elles se repoussent Cette remarque montre qu'il n'a rien compris ou rien voulu comprendre au modèle Janus Nous lui signalons son erreur le 14 décembre il efface son article du 12 et le remplace par un nouvel article le 28 Cette fois il s'est enfin décidé à examiner les calculs que nous lui avions envoyés 4 ans plus tôt témoin cette phrase clé perdue au milieu d'un fouillé d'équations Il écrit en effet Il est vrai que cette modification élimine la violente contradiction entre les deux équations Mais il ne s'agit pas d'une modification mais d'une lecture correcte des équations Si Damour avait publié cet article que personne n'a lu ni ne lira dans une revue scientifique il nous aurait été possible d'y publier une réfutation Mais les démarches effectuées envers Emmanuel Ulmo mathématicien directeur de l'IHES ou Etienne Gis mathématicien géomètre et secrétaire perpétuel de l'académie des sciences pour ses questions théoriques sont restées l'être mortes Ajoutons que grâce à l'intervention d'Etienne Gis membre du comité d'attribution du prix Balson se montant à 700 000 euros Thibaut Damour a été en 2021 son bénéficiaire On est donc depuis janvier 2019 depuis 5 années face à une situation qui peut être qualifiée de diffamation scientifique Un recours juridique serait condamné à l'échec puisque la première chose que ferait un juge serait de se tourner vers l'académie des sciences en demandant la désignation d'un expert Or dans ce domaine l'expert c'est d'amour Mais ce qui est infiniment plus grave c'est que la France après avoir il y a 40 ans manqué le train de la MHD est en train de perdre l'opportunité de se situer en pointe d'une révolution scientifique car le modèle Genus est une révolution des idées scientifiques dans ma domaine et dans toute révolution il y a une bastille à prendre Hélas c'est l'académie des sciences Alors que sa mission initiale était d'accueillir les idées nouvelles elle s'est muée en bastion du conservatisme Le changement de paradigme qu'avait apporté Einstein ne bouleversait guère la physique de son temps en ne faisant qu'apporter d'infimes modifications aux données observationnelles et expérimentales Avec le modèle Genus tout se complique car partout dans le monde il envoie aux revues une masse de travaux s'étendant sur plus d'un demi-siècle d'errance d'erreurs accumulées On ne pourra donc espérer aucune aide de ceux qui se situent comme les élites dans ces disciplines car ils ont beaucoup trop à perdre Les citoyens français obtiendront-ils que la France échappe au déclin que cette question puisse être abordée et avoir droit de citer par exemple en exigeant que je puisse exercer un légitime droit de réponse au sein même de l'Académie des sciences Cette question sera évoquée dans la prochaine conférence que je donnerai le 16 mars à Paris à Paris à Paris à Paris Sous-titrage ST' 501